Bonjour à tous, je suis Sophie-Gervais-Larandeau, la bibliothécaire, et aujourd'hui, il y a plusieurs journées mondiales à traiter, et il y en a deux particulièrement intéressantes à mon avis, et que j'ai décidé de jumeler et de vous présenter les résultats pour ces deux journées mondiales. Écoutez, il faut savoir, c'est la journée mondiale de la procrastination. Ça existe? Est-ce que ce n'est pas formidable la procrastination? Alors, comment est-ce que vous allez procrastiner si vous êtes au travail? Bon, là, on ne peut pas nécessairement procrastiner au travail. Le patron, votre patron va attendre des résultats de votre appart, mais qu'est-ce que vous allez faire pour vous faire plaisir en temps de procrastination, journée mondiale de la procrastination? Et c'est aujourd'hui la journée mondiale de Tolkien, l'auteur du livre de la fabuleuse série Le Seigneur des anneaux. Voilà. Alors, pourquoi pas profiter pour relire ce livre, écouter les films, et ça va vous faire une très belle occasion de procrastiner devant votre livre avec Le Seigneur des anneaux. Alors, je vous partage le résultat de mes recherches. Vous voyez, il y a plusieurs journées mondiales aujourd'hui, le 25 mars, dont la journée mondiale de la procrastination et la journée mondiale pour lire sur Tolkien. Et là, vous voyez, on parle vraiment de lecture de Tolkien. Et chez Renaud Bré, Tolkien, on retrouve plusieurs livres. On peut retrouver soit des biographies sur Tolkien, soit la série Le Seigneur des anneaux, qui est une très fantastique série. Moi, je l'ai adoré. J'ai adoré lire ce livre. Je l'ai lu en français et je l'ai trouvé quand même assez bien traduit. Vraiment, ça vaut la peine. Si vous ne lisez pas l'anglais, n'hésitez pas à le prendre en français. Alors, on trouve aussi des livres sur la procrastination et comment déjouer la procrastination. En lisant Tolkien, pourquoi pas? Chez Chapeuse, on retrouve aussi des livres, des romans et des biographies sur Tolkien. Procrastination chez Chapeuse, on en retrouve beaucoup sur comment éviter la procrastination. Bibliothèque nationale, voilà, des livres sur Tolkien que vous pouvez emprunter. Et procrastination aussi, il y a plusieurs livres sur le sujet. Il y a quand même plus de 100 livres sur le sujet de la procrastination. Alors, vous ne vous ennuerez pas aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à faire pour procrastiner. Alors, comment est-ce que vous allez procrastiner aujourd'hui? Dites-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. N'hésitez pas à partager en grand nombre cette vidéo et à me dire si vous avez lu déjà Tolkien, la série de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce que vous avez préféré voir le film ou le livre? J'aimerais ça savoir ça, s'il vous plaît, en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et partager cette vidéo en grand nombre. Et à bientôt pour d'autres découvertes. Bonne journée tout le monde. Bye. Et bonne procrastination. Bonne lecture.